et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur grand tourisme 7 sur ps5 donc je vais vous faire une petite présentation du mode café donc je les terminer récemment ça m'a pris on va dire deux jours c'était rapide j'ai bien joué on va dire j'ai quand même plus d'une vingtaine d'heures sur le jeu donc ça m'a permis quand même de bien avancer donc ça sera un résumé bas de des 39 menus disponibles pour le moment dans le jeu je pense qu'il y en aura d'autres par la suite parce que ça fait un peu court quand même comme contenu donc je vais vous montrer ça donc on va faire les archives donc le menu 1 on commence avec la collection compacte japonaise vous pourrez gagner ces trois voitures je laisse regarder tranquillement après au menu 2 donc ils vont nous demander de passer le permis rien de compliqué franchement savoir les premiers permis même si vous les voulez pas en or moi je sais que je me suis amusé à les faire en or pas tous je suis en cours il y aura bientôt des vidéos sur la chaîne aussi sur sa collection compacte européenne donc il vous demande d'acquérir une voiture et puis d'aller faire des courses dans la catégorie là rien de bien compliqué franchement c'est pareil menu 4 premier championnat donc ça c'était cool déjà quand même pas mal de ne gagner pas mal d'argent début du jeu j'ai un petit peu fermé en boucle les collections sportives japonaises à les voitures que vous pouvez gagner c'est d'enlever la souris à chaque fois et vous demande de préparer une voiture bah voilà c'est pareil c'est vraiment très très simple collection sportive ayon européenne on nous demande d'aller laver une voiture c'est pour nous apprendre en fait tous les endroits du jeu c'est surtout ça pour nous guider un petit peu le deuxième championnat à tokyo après on aura la collection sportive au menu 10 japonais fr menu 11 collection sportive ayon française un petit championnat donc là ils nous ont présenté le mode mission c'est un peu comme comme les permis en fait il nous donne une voiture il nous donne une course et puis on doit faire des dépassements les meilleurs virages tout ça on réalise un temps et en fonction de ça on gagne on gagne aussi des voitures donc il ya le bronze et l'or à obtenir je me suis pas encore mis dessus à fond j'ai fait que la première pour le moment et ça rajoute un petit peu de contenu c'est sympa on a la collection des mustangs on commence à monter tout doucement en puissance après la collection camaro et nous demande d'aller prendre une photo d'ailleurs le mode est très 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 bien pour ceux qui adorent et adore prendre leur voiture dans différents endroits il ya vraiment énormément de de possibilités donc franchement c'est super cool pour faire même des miniatures sur youtube et pour les fonds et tout c'est vraiment super propre après le championnat trial mountain collection nissan là je commençais déjà apprécié de plus en plus que c'est mes voitures on va dire mes voitures de coeur collection de voitures japonaises de rallye et nous demande de customiser une voiture au menu 20 au menu 21 championnat asie océanie collection de bmw c'était cool aussi collection alpha alors l'expérience sur du circuit en fait ils vont vous demander de de maîtriser de maîtriser des des portions sur un circuit à la fin de faire un petit étape en gros et pareil c'est c'est pour apprendre vraiment les circuits et les meilleurs cours les meilleures trajectoires et tout ça c'est c'est vraiment pas mal fait après on passe au menu 25 et que championnat d'europe après on a la collection des fords de souvenirs ils vous demanderont d'acheter d'acheter un le 4x4 par exemple je crois c'est plus c'est dans cette étape ou pas ou l'autre d'après de son arbre on sera obligé d'acheter vraiment à partir de là la première voiture donc ça vous laisse le temps de de jouer tranquillement on a la collection chevrolet on va avoir élargir à élargir une voiture donc ça coûte entre 25 50 milles et 100 milles en fonction des voitures apprendre à le championnat panaméricain donc là en montant on monte tout doucement en puissance et en durée aussi les tours sont commencés de plus long les courses un peu plus longues après nous demande de préparer une porsche on arrive sur des voitures super cool les supras on a le championnat touring car à 600 pp donc là ça commence déjà envoyé du lourd on va dire sur le jeu c'est cool après on collectionne des mercedes amg ma collection préférée vous en doutez un nissan gtr après on a le championnat voiture de rallye donc la super classe un franchement 205 turbo 16 la voiture que je kiffais quand j'étais petit aussi c'est audi sport quattro c'est pareil c'est ouf à la focus elle est elle est ultra forte aussi comme voiture franchement là nous ont ils nous ont régalé sont ce jeu c'est vraiment c'est vraiment pour nous régaler c'est bien qu'ils aient des points négatifs d'un côté que je citerai peut-être dans d'autres vidéos mais c'est vraiment le côté collectionneur prime avant tout et ça c'est super cool aussi on a la collection ferrari pareil il nous donne trois ferrari trois courses trois ferrari après on a le championnat et on arrive tout doucement bah voilà on est sur la fin donc là ce championnat prévoyez du temps devant vous les courses sont super longues et on est à deux tours au nurburgring à la fin mais quasiment à 17 18 minutes 18 minutes la course après c'est entre 5 et 7 tours en moyenne donc prévoyez un bon moment pour faire ce championnat il vous rapporte quand même pas mal d'argent on va dire entre 60 et 90 mille si vous faites des courses parfaites dans 50 mille à la fin si vous arrivez sur le podium enfin si vous êtes premier donc il ya moyen de se faire 500 mille 450 mille 500 mille à peu près par championnat en une heure donc c'est le bon moyen pour acheter des pour acheter des voitures pour compléter votre collection donc voilà bah j'espère que cette petite vidéo sur le mode café vous aura plu et puis bah j'arrive bientôt sur sur la chaîne avec pas mal de vidéos genre tous les temps en or pour les permis donc il y en a qui seront réalisés par moi il y en a ce sera réalisé par par la console en fonction de ce que j'aurais pas réussi bah ça sera le fantôme de la console mais ça vous permettra de vous montrer les meilleures trajectoires pour obtenir l'or sur tous les permis donc cette vidéo vous a aidé je laisse mettre un petit commentaire et puis un petit pouce bleu et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne ça me fera plaisir ça permettra de me faire avancer aussi sur sur youtube donc je vous dis merci puis bah à très très vite allez ciao ciao